Cette sortie de la ministre des armées française, Florence Parly, qui dit « La France ne peut pas rester au Mali à n'importe quel prix ». Comment est-ce que vous, vous comprenez cette phrase, ce propos ? Artaban, bonsoir, cher Fred, ça fait quelques temps. Bonsoir à mon ami Fassian. J'ai beaucoup apprécié être dans les tribunes à Olembe, malgré les difficultés. Ça montre un patriote vraiment qui aime son pays, qui soutient. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié, je le regardais plutôt à la télévision. Et bonsoir à notre ami Diodonné qui est avec nous sur le plateau. Par rapport à ces propos, Fred, cela peut-être est important de pouvoir situer le contexte. Le contexte est beaucoup plus lié au comportement pratiquement barbare d'une puissance colonienne qui se croit pratiquement dans l'Antiquité. Parce qu'en réalité, cette puissance coloniale, notamment la France, est partie, on ne sait pas, les accords secrets qu'elle a eus. Avec un certain nombre de membres, états membres de l'OTAN, les Européens, elle a mis en place ce qu'elle a appelé la force Kakouba. Et dans cette force, elle incite un certain nombre d'états européens à venir littéralement occuper le mal. Parmi ces éléments, nous avons le damas, qui, il y a quelques jours, ont dépêché un contingent de 100 éléments de force spéciale. Et le malien est très surpris. Le malien se dit, mais nous sommes quand même en état souverain. Les soldats ne peuvent pas débarquer dans notre pays, nous on n'est même pas au courant. J'ai dit simple information, c'est au courant. Et qu'il y a des damas de sortie, il dit, nous sommes accordés avec l'État malien. Les maliens disent, montez donc. Nous avons causé quand, quoi, comment, avec quel document. Vous ne pouvez pas atterrir dans un pays. Mais vraiment, on est en train de rentrer à quel niveau-là ? Même à pieds, vous pouvez traverser, vous en tant que vous et moi, dans un pays là, sans que vous ayez soin à une papyrusse de voyage. Ce n'est pas acceptable. Mais on parle des hommes armés. On parle n'importe quel type d'homme armé. C'est les éléments de force spéciale qui débarquent dans un pays sans l'autorisation des autorités, sans l'information des autorités. Les autorités se fâchent. Et quand les autorités se fâchent, justement, c'est là où on voit ce niveau de Boisvert, notamment de Le Drian, notamment de Parly. Le Drian qui estime que le gouvernement malien, c'est une jeune qui est illégitime et qui prend des décisions irresponsables. C'est curieux, pardon. Est-ce que vous pensez que la décision de protester de la présence non autorisée des troupes étrangères sur le sol national est-ce que c'est une décision irresponsable ? Au contraire, là, c'est le sens de la responsabilité. Quand même chez vous, frère, vous ne pouvez pas autoriser. N'importe qui ne peut pas rentrer chez vous sans l'autorisation, soit de vous, soit de votre épouse. Si vous voyez un jeune enfant, je vois un certain, vous dites, mais tu ne rentres pas chez vous, ce qu'on faisait quand on était petit. Parce que du moins, il fait une autorisation qui peut venir de vous, ce n'est pas de son parent. Et ça, c'était cette protestation-là. Dans ce contexte, Mélan Parly dit que la France ne doit pas rester au Mali à n'importe quel point. Comme si... Parce que, en fait, la suite de la France, parce que c'est vrai que, généralement, on s'appuie juste sur cet extrait-là, mais la suite de la France, pardon, la suite de la France fait plutôt sourire. Elle continue en disant, nous sommes ici, là, nous n'avons pas de salaire, nous ne sommes pas payés pour ce que nous faisons, et nous n'attendons rien à retour. Et vraiment, est-ce qu'aujourd'hui, là, au XXIe siècle, vous pouvez déplacer 4000 hommes de vous-même, vous déplacez 800 éléments européens, vous placez dans un pays, vous dépensez un budget d'un milliard de CFA par jour, et que vous n'attendez rien à retour. Vous n'attendez rien à retour, mais c'est de la sorcellerie. Quand les gens en France donnent dans la rue, manquent du pain, manquent pratiquement de tout. Vous avez vu, vous savez, l'attention qu'ils font avec les Russes, avec tout le monde, le coût du carburant est monté très élevé en France. Ce qui fait que les Français sont incapables, aujourd'hui, avec la baisse du pouvoir d'achat, de pouvoir chuter au carburant. Ce qui fait qu'un certain nombre traverse la frontière pour aller en espace, hein, à chuter. Mais quand même qu'ils ont un milliard par jour à dépenser au Mali, ne rien attend à retour. C'est dans lequel on dit que, vraiment, il ne peut pas rester au Mali à n'importe quel prix. En fait, quand on regarde le contexte, le Mali est en train d'insinuer à la France de quitter le Mali. Parce qu'on se rend compte que dans le coefficient de corrélation en statistique, on se rend compte que la présence française au Mali, depuis bientôt 10 ans, on a comme impression qu'au fur et à mesure qu'ils sont dans la situation, on ne peut que s'empiler. On a eu, on a entendu... Elle le dit d'ailleurs, dans la suite de ses propos, elle est dit d'ailleurs que la menace a essaimé et que la contagion a touché les autres pays. Alors, on peut interroger l'efficacité dans la présence. Justement, et c'est curieusement, depuis que le gouvernement malien actuel a en train de travailler avec les Russes, on se rend compte que c'était une amélioration. Il y a un numéro 2 d'un coup de jacques qui a été tué la semaine dernière. Il y a du succès qui est en train d'être engrangé sur le terrain. Ça fait à peine quelques mois que ces gars travaillent avec les Russes, alors que ça fait bientôt 10 ans que les Français sont là. Donc, quand on est dans un contexte comme celui-là, et que les gens prétendent qu'ils ne peuvent pas être là pour n'importe quel point, on leur dit, mais quel est le prix pour que vous partez ? Parce qu'on ne peut plus que vous soyez là. Parce que votre présence ne pacifie pas la nation. Parce que votre présence ne sérénise pas la nation. C'est par ce nombre de présences que vous avez permis, ou alors du moins vous avez défendu à l'État malien de pouvoir survoler les parties de son territoire. Est-ce que le Mali doit demander une autorisation à la France pour circuler au nord du pays ? À moins qu'il y ait quelque chose qui est en train d'être fait là, contre le bien-être des Maliens. C'est pourquoi moi je pense que vraiment, on devrait plutôt inverser la question de demander quel est le prix pour que la France quitte le Mali. Parce qu'en fait, c'est même pourquoi le pouvoir Bamako a demandé de revoir les accords de coopération militaire. Il n'avait jamais été demandé, vous avez regardé ces accords, il n'avait jamais été question que les troupes françaises soient au Mali. C'est écrit noir sur blanc dans l'accord. L'accord stipule clairement que... Un appui aérien. Un appui aérien et renseigneux. Un appui aérien et renseignement. On n'avait jamais dit, c'est nous, moi, 4 000 hommes sur le territoire. Mais vous dites maintenant sur le territoire, et vous dites que vous ne devez pas rester à quel prix. Parce qu'on ne veut pas me parler de vous là, les gars. Mais prenez le bagage et partez. Donc pour conclure, je dirais que pour moi, la question c'est plutôt à quel prix la France doit-elle quitter le Mali parce que sa présence n'est plus souhaitée. Afrique Média Le monde, c'est nous.